Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon âge gardien, intercédé pour moi. Aujourd'hui, l'Église nous présente la montée de Jésus au ciel. C'est le jour de l'ascension. Jésus nous quitte, mais il ne nous quitte pas pour nous abandonner. Il y a un certain temps, je me rappelle avoir entendu les paroles de Pavarotti, qui, après avoir fait une petite recherche, nous ramène à un très joli poème d'Édouard d'art au cours, qui dit que partir, c'est mourir un peu. Pour nous, certainement, parce qu'on laisse des choses en arrière, parce que, là, sur plus de bagages, il faut laisser des trucs, on ne peut pas tout apporter. Mais, on a aussi un côté qui est positif, c'est qu'on laisse des choses qui vont nous servir de mémorial, un petit peu un souvenir à quelqu'un qu'on aime, un petit cadeau, un merci pour nous avoir reçus, enfin, peu importe, des paroles aussi qu'on adresse avec joie, avec plaisir, avec sentiment. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Bon. Dans le cas de Jésus, parce que c'est Jésus qui part, il n'est pas question de mourir un peu, parce que le Christ est déjà mort. Ça va faire, on ne mourra pas encore une fois. Le Christ, une fois ressuscité, ne meurt plus. Donc, quand il part, il part, mais il demeure vivant. On peut dire que pour nous, c'est un deuil. Nous perdons une présence forte estimée dans la personne de Jésus. Les apôtres ont vécu avec Jésus pendant trois années, peut-être plus. Jésus avait des cousins qu'il connaissait, Jean-Baptiste le connaissait, des gens qui connaissaient Jean-Baptiste pouvaient avoir connu Jésus avant, on ne sait pas. Mais ce qui est certain, c'est que le départ de Jésus n'est pas une fin, mais plutôt un commencement. L'ascension, c'est l'ascension au ciel. C'est-à-dire que le Seigneur retourne au Père et les plans de la rédemption vont commencer à se réaliser à travers la fidélité de ceux qu'il a sauvés et qui vont, avec l'aide de l'Esprit-Saint, pouvoir proposer la réconciliation de tous les hommes à Dieu. C'est un grand, 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 grand privilège. C'est un grand plan qui dépasse certainement et les apôtres et toute l'Église aujourd'hui encore. Ce que Jésus a mis de confiance dans les apôtres, il l'a mis en nous qui succédons aux apôtres d'une certaine façon. Aujourd'hui, le Seigneur qui va monter au ciel, on va le revoir en lisant les actes des apôtres, dans la première lecture, Jésus commence, disons, son périple vers le Père par un bon repas. On voit que le Seigneur veut réconforter les siens et c'est aussi un acte joyeux. Peut-être même qu'à ce moment-là, les apôtres ne savent pas que Jésus va partir dans deux heures au ciel. Mais ils sont heureux avec lui, ils partagent le repas et le Seigneur leur fait des recommandations, ce qui est logique aussi, puisque c'est lui qui les a réunis, c'est lui qui leur donne le plan de match pour la venue de l'Esprit-Saint. Et il leur dit, ne sortez pas de Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'une fois l'Esprit-Saint reçu, nous le savons a posteriori, ils devront commencer par convertir les Juifs à Jérusalem. Et il leur dit d'attendre à Jérusalem que s'accomplisse la promesse du Père. Et ça c'est très beau. Ce ne sont pas strictement parler des promesses d'adieu, mais un plan de match. Le Seigneur nous dit qu'il est la parole de Dieu. Il nous fait comprendre cette parole de Dieu qui est vivante et qui est vraiment percutante. Il nous montre que cette parole de Dieu va rester avec nous tout le temps. Ce n'est pas un souvenir qu'il nous laisse, c'est une promesse de sa présence avec le Père et l'Esprit-Saint. Pour que Jésus et le Père demeurent avec nous, il faut la présence de l'Esprit-Saint. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas plus que les apôtres, mais on va le voir le jour où l'Esprit-Saint se manifestera à nous. On va fêter la Pentecôte quelques jours après, neuf jours, dix jours. Et quand on va voir comment ça se passe, c'est tout un événement, quelque chose qui dépasse même la présence de Jésus. Parce que là, ce sont des hommes qui font ce que Jésus faisait, des miracles qui sont projetés dans un plan divin qu'ils ignorent, mais auquel ils sont fidèles. C'est là que nous sommes. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que le moment de l'ascension, c'est le moment où Dieu, comme parole de Dieu, qui est éternelle, nous promet de rester avec nous. Il s'en va, mais il reste. Il reste avec nous. Et c'est fondamental. L'Esprit-Saint, dit-il, viendra sur vous. Donc, d'une certaine façon, je ne vous laisse pas orphelins. Le Seigneur a dit plusieurs fois qu'il enverrait l'Esprit-Saint, et il leur dit, je pars, mais je vais vous envoyer l'Esprit-Saint. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire, tous les hommes, juifs et galiléens, juifs, c'est les gens de la Judée, les galiléens, c'est les païens, entre guillemets. Donc, le Seigneur dit, tout le monde, tout le monde va recevoir, va être appelé à recevoir éventuellement l'Esprit-Saint à travers vous. Mais il faut que je parte, mais je serai avec vous. Une grande promesse divine qui s'est accomplie. C'est pourquoi, lorsque les apôtres regardent Jésus partir, les anges s'adressent à eux et disent, pourquoi restez-vous à regarder les ciels? Et on nous dit qu'ils partirent joyeux dans l'attente de l'Esprit-Saint. Ils s'en retournèrent à Jérusalem. Joyeux. C'est pas la typique séparation, c'est pas mourir un peu, c'est vivre davantage, partir pour Jésus, c'est vivre plus amplement. Même si le poème dont je vous parlais tantôt est très joli, il reste que pour le Christ, ça ne s'applique pas. Parce que le Christ est plus présent que jamais à travers l'Esprit-Saint, en Dieu le Père et en Dieu le Fils. Dans notre vie, nous devons avoir foi dans ces promesses du Seigneur et nous rappeler qu'il est très près de Dieu et très près de nous. La fête de l'Ascension, c'est d'une certaine façon le moment où on se rappelle d'avoir confiance en Jésus plus que jamais, parce qu'il est plus près de nous qu'il ne l'a jamais été. Même plus près qu'il ne l'était des apôtres à l'époque. À partir du moment de l'Ascension, nous sommes plus près de Jésus que les apôtres ont été près de Jésus avant l'Ascension. Parce qu'il est en nous, il est dans l'Eucharistie, et nous ne le voyons pas, certes, mais il habite en nous. Le sanctificateur nous présente le Père et le Fils, nous fait vivre de la filiation divine et nous donne la nourriture spirituelle, qui sont la parole de Dieu et la Sainte Eucharistie, c'est extraordinaire. Le jour de l'Ascension, c'est un jour d'espérance profonde, de confiance. La foi qui grandit par les promesses de Jésus, qui nous le savons, se sont réalisées le jour de la Pentecôte. Nous ne sommes pas seuls. Les apôtres et nous vivons la même présence, même si ce n'est pas le même moment. Les apôtres ont commencé à vivre ce que nous vivons maintenant, de la même manière, et ils se sont rendus compte que c'était un plus, non pas un moins. Et nous voyons que cette présence de l'Esprit Saint en nous nous permet d'avoir accès à la pensée de Dieu, avoir accès à la parole divine, avoir accès à la Sainte Communion, nous permet de faire des miracles malgré nous, comme les apôtres, amener des gens à s'approcher de la foi, amener la famille à réaliser des actes de foi, des actes de confiance en Dieu, changer le comportement de certains de nos amis. Mais évidemment, ce n'est pas nous qui faisons ça. L'Esprit Saint travaille à travers nous. Mais nous voyons que l'Esprit Saint est en nous. Et nous savons que c'est la conséquence de l'absence de Jésus. Entre-temps, le Seigneur leur demande d'avoir confiance, comme il nous demande à nous aussi d'avoir confiance, parce que ce n'est pas évident si on ne regarde pas les réalisations de l'Esprit Saint en nous. On nous dit qu'ils retournèrent donc joyeux, ce n'est pas mourir un peu, c'est vivre plus pleinement. Ils retournèrent joyeux du lieu de l'ascension, dans l'attente de la promesse du Saint-Esprit. Nous aussi, aujourd'hui, nous avons cette même joie, en attendant l'Esprit Saint, qui ne tardera pas à venir dans les prochains neuf jours. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma mère immaculée Saint-Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercèdez pour moi. Sous-titrage ST' 501